C'est une première, côte à côte, le FLNC Union des combattants et celui du 22 octobre. Derrière la même bannière, plus d'une trentaine de militants clandestins lourdement armés pour faire preuve de leur détermination. Cette vidéo, remise et authentifiée par nos confrères de Corse Matin, s'accompagne d'un texte de cinq pages signé par les deux organisations. Une première partie consacrée à l'analyse des élections territoriales de juin passé. Les clandestins évoquent une vague nationaliste, saluent le score des quatre composantes et soulignent même le leadership incontournable de Gilles Siméoni. Mais dans une deuxième lecture, le FLNC se montre beaucoup plus virulent à l'encontre de la majorité territoriale. Avènement d'un nouveau clan, lutte de libération nationale jetée aux oubliettes, post-nationalisme, les critiques sont lourdes. A nos élus qui pensent être tranquillement assis dans le confort d'une élection écrasante, nous disons que nous attendons d'eux un engagement et une attitude plus conformes aux sacrifices qui les ont portés à la place où ils sont. Dans leur viseur également, l'État dont ils dénoncent le mépris. Ils rappellent que la démilitarisation de leurs deux organisations en 2014 et 2016 n'est en aucun cas un reniement et comme un avertissement, ils n'écartent pas un retour à la lutte armée. En filigrane, d'autres messages à l'égard de ceux qui utiliseraient, je cite, avec légèreté le sigle FLNC, puis à la voyoucratie. Les mouvements dénoncent la porosité entre monde économique, politique, y compris au sein du mouvement national. Nos organisations seront lucides et vigilantes sur les dérives possibles de ce système mafieux. Si cela venait à impacter nos militants, nous saurions réagir, comme nous l'avons fait par le passé. Une manière de dissuader d'éventuelles menaces. Le texte est ponctué des traditionnels slogans des deux mouvements avec un message dénonçant la colonisation de peuplement des Français, sans pour autant revendiquer la moindre action.